D'abord, je ne crois pas que la liberté existe. Premièrement, je pense que la première liberté qui devrait naître entre nos mains, c'est celle de naître au monde ou pas. Or, vous naissez au monde, parce qu'il y a un homme et une femme qui ont décidé ou pas décidé, la plupart du temps, que vous allez naître. Et vous n'êtes pour rien. Et dès le départ, donc, les dés ont pipé, puisque vous n'êtes pas libre. Ensuite, débrouillez-vous, monsieur. Vous voulez bien admettre que, point, je pourrais avoir le choix de vivre totalement dans le système et d'exploiter le système, ou de casser les pieds au système. J'avais le choix. Je ne sais pas si vous aviez le choix. J'avais le choix, pourquoi pas ? J'avais le choix. Pour un biologiste, la liberté, vous savez, elle est très réduite. Pas pour moi, hein. Mais donc, ben non. Ce que je veux dire simplement, c'est que, comme nous ne sommes pas conscients de notre inconscient, nous ne sommes jamais sûrs d'être libres, c'est tout. Il peut y avoir une conscience cosmique, et dans laquelle tout est déterminé. Et à ce moment-là, ce que nous appelons la liberté, c'est la limite de notre ignorance. Quand on est dans des lois, on ne peut pas faire autrement qu'obéir aux lois, quelles qu'elles soient. Mais à partir du moment où on ne connaît pas les lois, et Dieu sait s'il y en a qu'on ne connaît pas, ça, alors là, il y en a beaucoup plus qu'on ne connaît pas que celles qu'on connaît. Et bien, à ce moment-là, on se croit libre. Et en fait, on est déterminé. Mais figurez-vous que les physiciens et les mathématiciens arrivent à trouver un déterminisme au chaos. Le chaos qui avait l'air d'être absolument le phénomène aléatoire, on voit maintenant qu'il est entièrement déterminé. Mais il est déterminé par tellement de facteurs qu'on est bien capable de les mesurer tous et de voir. Alors, ça a l'air d'être indéterminé, et c'est parfaitement déterminé. Donc, à partir du moment où vous ignorez les causes, à ce moment-là, vous dites, je suis libre. Alors, c'est pour ça que je... Et en plus, quand vous commencez à comprendre comment fonctionne un cerveau humain, vous vous demandez dans quelle liberté il est. Il est, depuis son enfance, un petit d'homme est enfermé dans tous ses automatismes, toutes ses lois sociales, finalement. Et il n'est pas libre dans les lois sociales. C'est une prison. Et, en fait, être libre, à ce moment-là, c'est être parfaitement conforme au milieu social dans lequel vous êtes. Si vous n'êtes pas conforme, à ce moment-là, on dirait que vous êtes paranoïa, qu'on vous mettra une étiquette dans le dos et vous baladerez avec elle jusqu'à votre mort. Et, à ce moment-là, vous ne serez pas libre. Si vous êtes libre, vous devez réussir dans la vie, dans un système où vous ne pouvez réussir que si vous êtes conforme. Donc, pas libre. Moi, personnellement, j'aime bien, au contraire, savoir que je ne suis pas libre. Que je suis enfermé, d'abord, dans tous mes jugements de valeurs, mes automatismes culturels, tout ce qui a peuplé mon cerveau depuis ma naissance. Malgré que je le sache, c'est très difficile d'en sortir. Alors, quand on ne le sait pas, vous voyez ce que ça donne. Mais, d'autre part, je pense que la liberté est une chose, c'est un concept dangereux. C'est que vous choisissez toujours la vérité, c'est forcé, vous ne pouvez pas choisir l'erreur. Vous la choisissez librement, la vérité, votre vérité. Mais l'autre, qui n'est pas de votre avis, il choisit l'erreur. Il choisit librement. Donc, s'il choisit librement l'erreur, il faut le tuer. Alors, c'est toutes les luttes politiques, c'est les tortures, c'est les guerres, c'est les génocides, c'est tout ce que vous voudrez, toujours au cri de la liberté. Alors, la liberté jusqu'ici, elle a amené simplement à des tueries, pas autre chose. Merci.